La Bible en un an, la 175e journée, le deuxième livre des rois, chapitre 8, verset 1, au chapitre 9, verset 13, le livre des psaumes, chapitre 142, verset 1 à 8, le livre des proverbes, chapitre 17, verset 11 et 12, l'épître de Paul au Galate, chapitre 1, verset 1 à 24. Deux rois, chapitre 8. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour sept années. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu, elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna sept ans au pays des Philistins. Au bout des sept ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils, vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon seigneur, voici la femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme, et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque, auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Élisée se rendit à Damas. Ben Haddad, roi de Syrie, était malade, et on l'avertit, en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Azael, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel, en disant, guérirais-je de cette maladie ? Azael alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de quarante chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui, et dit, ton fils Ben Haddad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirais-je de cette maladie ? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azael et le fixa longtemps, puis il pleura. Azael dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il ? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Azael dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Azael quitta Élisée et revint auprès de son maître, qui lui dit, que t'as dit Élisée ? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Azael prit une couverture, qu'il plongea dans l'eau, et il l'étendit sur le visage du roi, qui mourut. Et Azael régna à sa place. La cinquième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna huit ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda, à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. De son temps, Edom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars. S'étant levé de nuit, il bâtit les Edomites, qui l'entouraient, et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Edom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Le reste des actions de Joram, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Joram se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Akazia, son fils, régna à sa place. La douzième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Akazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Atali, fille d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Il alla avec Joram, fils d'Akab, à la guerre contre Azael, roi de Syrie, à Ramoth en Galahad. Et les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jisraël des blessures que les Syriens lui avaient faites à Ramah lorsqu'il se battait contre Azael, roi de Syrie. Akazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jisraël, parce qu'il était malade. De roi, chapitre 9 Élysée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit « Saint Hérin, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galahad. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimchi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras Ainsi parle l'Éternel « Je toi, roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. » Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galahad. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit « Chef, j'ai un mot à te dire. » Et Jéhu dit « Auxquels de nous tous ? » Il répondit « A toi, chef. » Jéhu se leva et entra dans la maison et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je toi, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Baécha, fils d'Akija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Gisréel et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit « Tout va-t-il bien ? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ? » Jéhu leur répondit « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent « Mensonge ! Réponds-nous donc ! » Et il dit « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant « Ainsi parle l'Éternel, je toins roi d'Israël. » Aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés, ils sonnèrent de la trompette et dirent « Jéhu est roi ! » Psaume 142, Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, prière De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie, je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de ta prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer, quand tu m'auras fait du bien. Livre des Proverbes, chapitre 17 Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un insensé, pendant sa folie. L'Épitre de Paul aux Galates Chapitre 1 Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Mais qu'en nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit un athème. Et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Je vous déclare, frère, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet qu'elle était autrefois ma conduite. Dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un gel excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Cephas, et je demeurai quinze jours chez lui. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. « Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. » J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Cilicie, en jetés inconnus de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement elles avaient entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi, il s'efforçait alors de détruire, et elle glorifiait Dieu à mon sujet. »